bonjour c'est grifox nouvelle vidéo d'achat d'items je suis je suis archi tilt il va falloir qu'on en parle un petit peu 80 millions c'est bien il me dit merci en plus putain bon faut je vous raconte l'embrouille ça fait attendez en gros pour l'histoire je cherchais depuis un moment plusieurs enfin comme toujours en fait un plusieurs familiers montillés légendaires bon ça me rend fou ce truc c'est de la merde ils auraient jamais dû le foutre dans le jeu je passe ma vie à claquer des centaines de millions pour ces conneries pour tester des modes enfin c'est affreux quoi voilà il repart bref et il se trouve que récemment je cherchais notamment un sacochère impatience du habit et également un léopardo brutalité du troll pour faire une dimension et voilà et puis d'autres il me fallait des canigloops des cocultes enfin bon j'ai toute une liste de trucs que je cherche éventuellement voilà et je regarde un petit peu qui prend commande qui peut qui peut éventuellement me les faire sur commande ou alors est ce qu'il y a pas des gens qui les ont en stock et qui s'en servent pas ou bref parce que comme le système d'obtention est affreux des fois il y a des gens ils se retrouvent avec des bonus sur des familiers des montillés dont ils n'ont pas besoin ils les vendent et ils essaient juste de de limiter la perte en essayant de les revendre à quelqu'un enfin bref et il se trouve que voilà moi en plus là je suis en train de restuff 18 persos donc je suis perdu dans mes tableurs de théorie craft j'ai des milliers de stuff que je suis enfin pas des milliers mais des dizaines de stuff entre les modes pvm les modes farm les modes coliseum et tout bon j'ai des dizaines de stuff qui sont en train d'être construits donc c'est parfois un peu compliqué de se retrouver dedans enfin bref bon tout ça pour dire que il n'y a pas récemment voilà sur les dernières semaines je mettais des fois un petit message en commerce pour dire je cherche tel 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 familier voilà et il se trouve que il y a une abonnée qui a eu la bonne idée de mp un gars pour lui dire ah bah grifox il cherche tel familier et le gars lui a dit bah tiens je peux lui faire pour tel prix et donc elle m'a transmis le message lui dit ah bah je suis éventuellement intéressé dis lui de voir avec moi et le gars il a compris que du coup je passais commande et en fait il l'a fait un familier qui me demande de lui acheter 80 millions ou moins enfin bon bref du coup le léopardo pour farm dimension sauf qu'en fait j'en ai pas besoin puisqu'en farm dimension j'ai pas vraiment besoin de retrépé mais en fait je me fous le dégât et je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me demandait de lui acheter un familier légendaire alors que moi je n'y avais absolument jamais passé commande j'avais juste cherché à voir s'il y en avait qui en vendait sur le serveur mais à aucun moment j'ai échangé de mp avec lui et ça m'énerve vraiment parce que ça me prend la tête depuis des jours ça met tous mes projets en stand by donc je me suis retrouvé avec un gars qui m'a dit bah voilà tiens j'ai fait ton familier tu me tu me tu me le prends 70 millions de demandés ou 80 je sais plus et alors que je lui avais absolument jamais envoyé de message pour dire que je le prenais c'est une abonnée qui a dit en mon nom que j'étais intéressé en plus elle n'a pas dit plus que ça donc déjà mes abonnés n'ont pas vocation à parler en mon nom je délègue pas mon ma parole à qui que ce soit donc tant que vous n'avez pas échangé avec moi ne considérez pas que j'ai passé de commande parce que moi à chaque fois que je passe une commande je l'honore mais voilà si on se met à dire ah bah tiens il ya un abonné de grifox qui m'a dit qu'il achetait ça à tel prix donc maintenant grifox tu me dois tel truc ça va mal se passer en fait donc ça va pas du tout donc bref et en plus il est l'abonné en question lui a juste dit que j'étais intéressé qu'il fallait qu'il voit avec moi et lui il a considéré que je passais commande et que ses tarifs étaient acceptés n'importe quoi bref et donc ça fait des jours qu'à chaque fois on s'est expliqué là dessus il a reconnu que c'était son tort qu'il avait fait les tenta il était tard le soir il était crevé il a fait les tenta direct alors que à aucun moment on avait confirmé la commande bref et et donc on a fini par se dire je pensais que ok cette histoire s'est réglé quoi je lui ai dit que je verrai si éventuellement ça rentrait dans un météo ricraft parce que je dois revendre météo ricraft et que peut-être je verrai pour lui prendre mais qu'il fallait pas qu'il considère ça qu'il essaie de le vendre à autre chose et moi là je suis en train de stuff 18 perso j'ai des milliards de camas à dépenser je peux pas me permettre de claquer 80 millions ou 70 millions même 60 dans un familier dont j'ai pas besoin en fait ça va pas du tout bref tout ça pour dire que il me fallait par contre un sacochère impatience du habit alors pour l'histoire des sacochères j'en ai déjà deux donc là c'est mon troisième j'en avais déjà un en impatience du habit et un en un en précision du bourg donc le précision du bourg pour jouer sur mon mode terre sur mon yop pvm et impatience du habit il était pour le l'ecaflip feu pvp et là en fait ils m'en font un deuxième parce que je veux jouer en même temps que l'ecaflip feu pvp en coliseum un sac rieur terre pvp et voilà donc j'aurai un sacochère impatience du habit habit sur mon écaflip feu et un sacochère impatience du habit sur mon sacré hors terre bref tout ça pour lui dire que voilà et du coup je lui avais dit que je cherchais le saco mais comme du coup il y avait eu l'embrouille avec l'autre familier pour la canne encore une fois je le suis absolument pour rien puisque je n'ai jamais dit quoi que ce soit à ce mec à ce sujet juste je me suis retrouvé avec un gars qui me demande de lui prendre un familier sur commande bref que je n'ai pas commandé bref et il me dit que du coup bah il n'est pas chaud pour me faire le familier parce que voilà ça l'a blasé ça l'a saoulé qui ferait plus jamais de famille en commande bref donc affreux quoi et sachant qu'à chaque fois que je leur veux passer commande il me remet l'histoire d'il est au pardo que encore une fois je n'ai pas commandé bon bref affreux et il finit par me dire là il y a quelques jours qu'il va tenter des sacochères pour lui pour un de ses mods et que si des fois il a un impatience du habit qui sort il me le vend 70 millions bon j'ai les screens de tout ça évidemment bref donc moi je screen tout parce que maintenant je suis parano parce que j'en ai marre qu'on me demande des trucs que j'ai pas dit donc voilà et il m'envoie un message hier pour me dire que le sacochère c'est bon il est sorti et que du coup voilà je dis bah 70 millions sauf que là à ce moment là je les avais pas donc je lui dis bah écoute je passe en mode full kama j'essaie de les avoir au plus vite donc j'ai vendu plein de trucs en plus là il y a un almanax de kraft dans trois jours j'ai bridé enfin j'ai bradé plein de plein de ressources qui auraient pu me servir pour les vendre au plus vite pour avoir la somme quoi et et bref là je lui envoie un mp tout à l'heure pour le dire bah c'est bon je l'ai du coup j'ai vendu des trucs en offre en or et tout enfin pour tout ça pour avoir les 70 millions au plus vite quoi et là il me sort attends j'ai un mec qui me le prend 80 millions ce soir peut-être je me dis mais putain c'est un truc de fou c'est vraiment je vais jamais m'en sortir et bref il commence encore à me dire à me leur dire bah tiens c'est pour compenser avec l'autre famille et tout mais c'est un truc de fou enfin je lui ai jamais rien demandé quoi bref tout ça pour dire que du coup j'ai vendu un j'ai vendu là un DDG en offre en or encore une fois je perds des kama dans tous les sens c'est génial et puis je lui ai pris 80 millions comme ça on n'en parle plus mais ça m'a fissuré mais à un point surtout que ça fait des jours et des jours et des jours et des jours voire des semaines en fait que ça me prend la tête cette histoire les familles légendaires c'est vraiment une connerie qu'est ce qu'ils ont foutu ça dans le jeu quoi c'est hyper chiant pour faire des modes de voir être dépendant de gars qui peuvent te les faire en commande et tout enfin c'est affreux quoi vraiment c'est la pire connerie bref voilà et le pire c'est que je sais que je vais encore devoir en passer les commandes d'autres machins pour d'autres modes mais c'est ce qu'il faut c'est que le plus vite possible je sois autonome en fait et que je puisse me les faire moi même mais là pour l'instant je suis lancé sur des projets qui sont tellement longs à se mettre en place que le stade où je pourrais faire me les songes infinis me les faire tout seul on n'y est pas en fait donc je risque de devoir en passer commande d'encore un paquet mais bon voilà donc c'est hyper chiant ça me tilt le fait de devoir tout le temps claquer des sommes astronomiques ça met un délai dans tous mes autres projets c'est hyper désagréable et voilà je suis plein de sel là il fallait que ça sorte un peu je suis désolé mais ça m'énerve tellement et vraiment le coup du vas-y je pensais que c'est bon je lui lave 70 millions et c'est terminé et qui me sort attend il y a un mec qui me le prend peut-être 80 ce soir je me dis vas-y c'est bon et puis ce soir ça va être 90 je connais les gens qui s'engagent sur des trucs qui qui tiennent pas la parole après ça se finit jamais quoi ça se finit absolument jamais donc bon bref je vais pas je vais pas rentrer dans le petit jeu de vous montrer les screens les histoires et tout ça sert à rien mais mais là voilà ça m'a ça m'a bien bien blasé n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des galères avec des commandes de famille ou montilly légendaire parce que c'est vraiment une purge bon allez j'arrête là c'est bon bah c'est bon 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 c'est le plaisir de vous partager l'achat d'un magnifique ceste de guerre j'ai parfait ça faisait très longtemps que j'en cherchais un je vais mettre ça sur mon écaflip pour un mode feu pvp jusque-là je le jouais en en fait je vais remplacer sur le mode que j'ai jaha chez anoreuse par 16 de guerre et voile d'encre et voilà donc je cherchais un à 16 de guerre depuis un moment j'étais assez chaud pour tenter un brisage on s'est mis d'accord sur 35 millions bon c'est très cher 35 millions mais on s'était mis d'accord pour tenter un brisage non je refais on s'était mis d'accord pour 35 millions je trouve que c'est très très cher je trouve que l'item est pas difficile à faire il ya que des lignes très basse on a les 30 sagesse qu'on peut over sagesse pour aller chercher le perf en brisage donc on niveau des congruences il ya que la vita qui peut poser problème j'étais assez chaud pour tenter un brisage pl là dessus mais bon voilà j'ai on va dire un collègue forge mage qui a passé ça en full perf et je me suis dit bon vas-y je lui achète j'aurais plutôt vu ça autour de 20 25 millions et bon il m'a demandé 35 franchement je trouve que c'est un peu abusé parce que c'est ça me paraît pas difficile à faire mais bon j'en ai besoin puis c'est un joueur voilà que avec qui j'ai déjà fait affaire pas mal de fois donc bon on va dire ça nous mettra en bon terme pour la prochaine vente voilà bon la fin de ce petit achat du coup qui va compléter les mots de pvp ça va prendre une une rune transe dommage distance pour aller sur mon écaflip feu pvp et maintenant il va falloir choper un voile d'encre achat d'une petite amulette volkorn dommage distance pour un nénérypsa feu pvp bon c'est pas un jeu incroyable mais c'est un full perf donc ça fait toujours plaisir pour pvp et comme on a la vitalité l'intelligence et la sagesse qui peuvent poser un problème dans une optique de full perf pour trans sur de la forge de magie c'est un item qui est plutôt intéressant on va dire d'acheter déjà fait plutôt que le tryhard parce que ça peut être très très long d'avoir les bonnes congruences pour avoir vraiment le perf et pas être bloqué à 99 d'intel ou 39 sagesse ou 399 vita donc voilà 11 millions c'est tout à fait correct et si j'avais voulu tryhard c'est pas très très dur on va dire d'avoir un air perf pour mettre une transe c'est basique même mais vraiment d'avoir les valeurs qui tombent pile poil sur le perf pour ce genre d'item je trouve que c'est plus intéressant d'en acheter une quand on en voit une plutôt que de passer des heures à essayer de d'avoir le fm qui se passe parfaitement bien voilà j'ai l'immense plaisir de vous partager l'achat d'un bouclier possédé donc le nouveau bouclier qui est sorti avec la dernière mise à jour de points 60 points d'ammonium bouclier deux poux dommages mêlés reste feu c'est vraiment op c'est une scène j'en ai besoin pour plein de mode donc là on a un petit jet parfait qui a été fait alors je crois qu'il faisait du brisage pa mais il a sorti sur un orbe donc gg à lui on s'est mis d'accord pour 27 millions alors je suis un peu en dash comme vous le voyez là les temps sont durs j'ai dû j'ai dû aller racler les fonds de tiroir sur tous les persos pour choper les kamas donc on s'arrange comme on peut avec pépite kamas vas-y c'est ok ça va prendre la petite rune transe et ça va partir en pvp direct bah nickel boum bon 27 millions pour ce truc c'est bien je me suis pas trop précipité hier c'était 40 millions en prix de craft là on a un full perf pour 27 millions bon je pense que de toute façon c'est pas très dur à faire il y en a beaucoup qui sont générés en mon avis le prix va vite chuter je m'attends à ce que dans un mois on trouve des jets parfaits à peu près 15 20 millions mais voilà bon écoutez en tout cas je l'ai j'ai vraiment hâte d'aller faire du pvp avec donc je m'accorde ce petit achat un peu plaisir je reconnais et merci beaucoup à ferry unicorn pour pour la vente de ce bouclier voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur tweet et sur twitter vous avez les liens en descriptions moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt